bonjour aujourd'hui je vous présente comment faire un circuit 12 volts avec des vidéos en détail parce que j'ai pas trouvé sur internet trop d'informations à ce niveau là donc c'est un exemple de comment pouvez créer un tableau 12 volts avec une boîte à fusibles pour répartir ensuite dans vos pièces et avoir des luminaires donc je vous présente le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui donc moi ce que j'ai utilisé c'est des connectiques 5,5 mm 2,1 mm d'essai ça va être pratique pour pouvoir connecter un câble et ensuite le débrancher ainsi de suite ensuite il y a la boîte à fusibles justement boîte à fusibles 12 volts celle là elle est assez grande puisqu'on peut connecter 12 appareils c'est souvent dans les magasins auto que vous voyez ça apparemment je suis allé dans les magasins auto il y en avait pas du coup je suis allé sur internet ensuite vous avez un interrupteur à distance donc ça va être assez pratique plutôt que d'avoir des prises murale on va pouvoir avoir un petit télécommande qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre la lumière ensuite une connectique g4 ça c'est ce qui va nous permettre c'est souvent ça qu'on utilise pour les lumières 12 volts donc je vous montrerai plus en détail tout à l'heure et ensuite vous avez les led donc celle là c'est des 3 watts équivalent 25 watts elles sont à 250 lumens en termes d'intensité lumineuse et 3000 k sur la chaleur de la lumière donc c'est plutôt chaleureux je vais vous montrer comment on installe tout ça je vous refais un petit aperçu donc voilà ça c'est connectique ensuite ici on va avoir la boîte à fusibles sachant que pour l'exemple là je la laisse fermer puisque je n'en ai pas besoin j'en ai une autre de 6 6 connexions donc je vous montrerai donc ensuite ici vous avez les mini fusibles sachant que c'est un peu le minimum que vous pouvez avoir c'est 2 ampères ensuite il ya du 5 10 15 mais minimum 2 ampères donc ça c'est plutôt problématique pour des petits appareils surtout les petites lampes donc là vous avez les interrupteurs à distance et ensuite ça c'est les connectiques g4 donc les connectiques g4 je crois que c'est du le câblage c'est du 0 75 mm carré c'est vraiment tout petit c'est tout petit achetez pas tous ces produits dans des magasins les surtout pas en vie connectique g4 j'ai vu par exemple dans des grands magasins de bricolage c'est 3 euros 90 1 alors que là c'est 10 euros les dix et ensuite vous avez les les ampoules led voilà voilà maintenant je vais vous montrer une fois les branchements effectués donc me critiquer pas trop j'ai aucun outil donc j'ai fait ça avec un couteau j'ai pas trop le pas trop le choix donc là vous avez votre boîte à fusibles donc ce que vous voyez en jaune c'est un fusible 5 5 ampères donc voyez en fait donc c'est connecté principalement ici donc positif négatif et ensuite vous pouvez connecter à chaque fois en positif 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 et vous sortez ici c'est assez pratique parce que ça va nous permettre de répartir sur différentes pièces par exemple les lampes ou ce qu'on veut donc ça c'est assez pratique et vous pouvez protéger le réseau sachant que bon ça va en termes d'ampères on est très faible là ici donc là vous avez le le générateur entre guillemets donc voyez c'est connecté sur une prise voilà donc oui je vous dis les branchements ça a été fait un peu manière au school ensuite on arrive ici donc c'est un peu notre tableau si vous voulez c'est la boîte à fusibles ce qui va permettre de protéger l'appareil donc voilà vous avez notre boîte à fusibles ensuite on sort on va arriver à un interrupteur à distance et ensuite on continue et on arrive ici j'ai mis voilà une prise mal femelle pour pouvoir connecter déconnecter le la connectique g4 et l'ampoule vous voyez ce qui est assez pratique c'est que si on a besoin de je vais faire ça après c'est que si on a besoin de changer le câble et ben il suffit juste d'enlever la connectique et voilà donc voilà ça c'est pour le système donc maintenant je pense à pouvoir vous montrer à peu près combien c'est clair désolé pour l'écho sachant qu'on est en pleine après-midi et on se perd des furs relativement chaud donc il ya beaucoup de lumière donc la chose j'en vais dans un couloir qui sera qui est totalement noir pour montrer vous la voyez actuellement consomme 2 watts donc toujours pareil la boîte à fusibles je pars à l'interrupteur à distance et là j'ai mal en donc vous voyez c'est quand même assez chaleureux comme lumière donc on est sur 3000 cas donc effectivement on aurait pu mettre au plafond mais voilà j'ai pas assez de câbles j'ai déjà essayé je pense que je pourrais vous montrer plus tard c'est pareil c'est très convenable donc j'ai la télécommande donc vous voyez vous voyez c'est plutôt correct c'est quand même le noir total voilà ce qu'on peut faire avec pas beaucoup de moyens voilà 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 voilà